Je te propose d'étudier aujourd'hui ce qui peut se passer lorsqu'un métal entre en contact avec un acide. Nous prendrons ici le cas du fer et de l'acide chlorhydrique en exemple. Lorsque certains métaux se trouvent en présence d'acide, il arrive parfois qu'ils subissent une transformation chimique. La transformation qui a lieu dépend bien entendu du métal, mais aussi de l'acide qui est mis en présence. Ainsi, les produits formés peuvent être différents d'un cas à l'autre, comme te le montre le tableau suivant. Dans cette capsule, je te propose d'étudier plus précisément la transformation chimique qui se produit entre l'acide chlorhydrique contenant des ions H+, et des ions Cl-, et le fer formé à partir d'atomes de fer. Je te rappelle que comme tous les acides, l'acide chlorhydrique est corrosif, donc avant de manipuler, tu dois t'équiper en portant une blouse, des gants et des lunettes. Souvenons-nous de ce qu'on sait déjà. On parle de transformation chimique lorsque des espèces chimiques disparaissent, faisant apparaître de nouvelles espèces chimiques. Les atomes présents dans les molécules ou les ions avant la transformation se réarrangent pour former de nouvelles espèces chimiques. Certains indices doivent te faire penser à une transformation chimique lorsque tu observes ton expérience, comme par exemple l'apparition d'un gaz ou un changement de couleur, un dégagement de chaleur ou une variation de pH. Lorsqu'on met en présence l'acide chlorhydrique et le fer, on remarque qu'il se produit un dégagement gazeux. En effet, on observe des bulles qui apparaissent dans le liquide. Ce gaz, c'est du dihydrogène. On peut le mettre en évidence grâce à un test très simple. En approchant une allumette de l'extrémité du tube, le dihydrogène brûle en émettant une petite détonation caractéristique. Lorsque la transformation est terminée, si on ajoute quelques gouttes de soude, on voit apparaître un précipité vert caractéristique de la présence d'ions ferreux de formule Fe2+. De la même façon, si je verse du nitrate d'argent, je verrai apparaître un précipité blanc qui, lui, caractérise les ions chlorures, Cl-. Cependant, ces ions étaient déjà présents dans l'acide chlorhydrique. On les retrouve donc à la fin de la réaction. J'en déduis qu'ils n'ont pas participé à la transformation. Ces tests nous prouvent que le fer et l'acide chlorhydrique ont disparu et ont fait apparaître du dihydrogène et une solution de chlorure ferreux. La transformation chimique est alors modélisée par une réaction chimique dont le fer et l'acide chlorhydrique sont les réactifs, tandis que le dihydrogène et le chlorure ferreux sont les produits. La transformation, quant à elle, est représentée par une flèche que l'on place entre les réactifs et les produits. Cette écriture est appelée bilan de la réaction et permet de décrire rapidement ce qui se passe lors de la transformation. Ainsi, si je traduis cette façon d'écrire la transformation chimique, je pourrais dire « Le fer réagit avec l'acide chlorhydrique pour former du dihydrogène et du chlorure ferreux. » Pour être plus précis, on utilise en général l'équation bilan dans laquelle on utilise les symboles des atomes ainsi que les formules des ions et des molécules qui réagissent. Comme nous venons de le voir, ces ions hydrogène H+, qui réagissent avec le fer, faisant apparaître des ions ferreux et du dihydrogène. Attention ! L'équation bilan de la transformation chimique doit absolument traduire la conservation des atomes et des charges. D'ailleurs, tu as sûrement déjà entendu cette loi de conservation célèbre prononcée par un certain Antoine Laurent Delavoisier au XVIIIe siècle. Dans une transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Voyons si cette loi est ici respectée. Pour le fer, j'ai un élément fer présent dans mes réactifs sous la forme d'un atome de fer ainsi qu'un élément fer présent dans mes produits sous la forme d'un ion ferreux. Pour l'hydrogène, par contre, j'ai un élément hydrogène présent dans les réactifs sous forme d'un ion hydrogène H+, mais par contre, je retrouve deux éléments dans mes produits puisque j'ai formé une molécule de dihydrogène H2. La loi de conservation n'étant pas respectée, j'en déduis que mon équation bilan n'est pas bien écrite. Pour la corriger, il me suffit d'ajouter un coefficient égal à 2 devant la formule de l'ion hydrogène. Ce coefficient indique qu'il faudra deux ions hydrogène pour faire réagir un atome de fer. Je n'ai donc plus un, mais bien deux éléments hydrogènes dans mes réactifs et de cette manière, je respecte la conservation des atomes mais aussi des charges puisqu'on peut comptabiliser deux charges positives dans les réactifs et deux charges positives dans mes produits. On dit alors que mon équation bilan est équilibrée. Quelques remarques pour finir. Retiens que les ions chlorures n'apparaîtront pas dans l'équation bilan. En effet, comme ils ne participent pas à la transformation, on les appelle des ions spectateurs. L'acide chlorhydrique peut réagir avec le fer, le zinc mais aussi l'aluminium. Dans chaque cas, le gaz produit sera le dihydrogène. Par contre, l'ion métallique formé dépendra du métal de départ. Retiens également que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre, l'argent et l'or. Je te remercie de ton attention.